Entre répression et sensibilisation, les éléments de la gendarmerie nationale déployés sur les axes routiers de la région de l'Ouest, plus précisément ici à Tonga, ce dimanche 30 octobre 2022, pour une campagne de prévention routière ont fort à faire. Depuis janvier jusqu'à maintenant, nous sommes à 175 cas d'accédants ici, avec 78 morts. Ils sont encore enterrés. On a eu deux morts, ça fait une semaine. Les carcasses sont en courrier chez nous. On a ramassé deux cadavres à cause aussi du non-respect de cet inconcilié à la circulation. Quand vous quittez chez vous, assurez-vous que vous allez arriver aussi à bon port. Des pertes en vies humaines, enregistrées sur l'axe Bafoussambiaoundé, dû notamment à des infractions bien connues. Les principales infractions que nous retenons sont principalement les excès de vitesse, qui sont la cause de plus de 70% des accidents de la route que nous trouvons sur cet axe routier. Lorsque nous faisons les bilans mensuels, l'axe le plus élevé en accidents routiers dans la région de l'Ouest, c'est cet axe. Les deuxièmes infractions, c'est les longs ports de ceinture de sécurité, les défauts d'extrinteurs, les défauts de triangles, les plaques d'immatriculation irrégulaires. Et pour se soustraire à leur responsabilité, tous les moyens sont bons pour les usagers indélicats. Nous interpellons un véhicule qui a été flashé sur un panneau de limitation de vitesse à 50. On le flashe peut-être à 70 km heure, il nous donne le téléphone en nous disant c'est le commandant tel ou c'est le colonel tel qui nous appelle. Il faudrait rappeler que chaque Camerounais pense avoir quelqu'un au-dessus de nous et à chaque fois on reçoit les coups de fil. Mais il faut être très intransigeant face à ce coup de fil et réprimer au maximum afin que la population et l'individu en face de vous comprennent que nous sommes en train de faire le travail de l'État. Et que quand nous sommes là, quelle que soit la personne qui est au bout du fil, ce travail sera fait. Des stratagèmes qui n'empêchent heureusement pas ces hommes et femmes de remplir les missions qui sont les leurs pour une sécurité de tous sur nos routes.